... Je demande maintenant à André Scheng de nous rejoindre pour les derniers mots de ce forum. Nous avons depuis 16 ans toujours demandé à André Scheng d'être présent et notamment de nous donner un peu ce regard de l'Asie et de la Chine sur nos réflexions, sur nos échanges et nous avons toujours apprécié sa profondeur d'analyse mais aussi son humour et son esprit. Et donc aujourd'hui, nous avons peut-être un peu moins parlé de la Chine que dans d'autres modèles, mais le regard de la Chine reste pour nous tous important sur ces sujets. Vous avez la parole. C'est ici. Merci. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs, C'est avec un immense plaisir que je retrouve ce forum du Futuroscope après deux ans d'absence, où je n'ai pas pu participer autrement que par webinaire et je voudrais donc commencer par remercier Jean-Pierre Raffarin de m'avoir invité à nouveau, me permettant de venir en personne et non via mon avatar. Mais en même temps, je voudrais exprimer tout mon désarroi en constatant la rapidité et l'ampleur de la rupture du dialogue entre la Chine et le monde occidental. Jamais la Chine n'a eu aussi mauvaise presse, jamais ses messages n'ont été aussi incompris et la situation est allée de mal en pire. Après le Xinjiang, Hong Kong, le Covid, l'Ukraine et Taiwan ont été autant de sujets de désaccord qui ont élevé une nouvelle muraille de Chine. Il n'est pas de mon intention de défendre ou d'expliquer la politique chinoise, mais simplement d'exprimer comment on perçoit les relations entre Chine et Occident quand, comme moi, on vit à Pékin. Ma première constatation est que deux malentendus majeurs empoisonnent les relations entre Chine et Etats-Unis. Ces derniers ne cessent d'attaquer la première au nom de grands principes, droit de l'homme, démocratie, liberté. Mais pour les Chinois, il est évident que la vraie raison est ailleurs. Les Etats-Unis ne supportent tout simplement pas qu'ils puissent être dépassés par la Chine. Les Chinois se rappellent que dans les années 80, les Etats-Unis ont failli perdre la place de première puissance économique mondiale au profit du Japon. Ils ne l'ont pas toléré. Et par les accords du Plaza de 1985, ils ont forcé le Japon à réévaluer fortement sa monnaie, plongeant celui-ci dans une crise, puis une longueur économique dont il n'est toujours pas sorti. A l'époque, le défi lancé par le Japon était seulement économique. Aujourd'hui, celui lancé par la Chine est autrement plus étendu car il porte dans tous les domaines économiques, monétaires, technologiques, militaires, idéologiques. Or, les Etats-Unis surestument ce risque parce qu'en réalité, les Chinois sont très conscients qu'ils ne vont pas détrôner les Etats-Unis de si tôt et ils ne le cherchent pas. Si en valeur brute, le PIB chinois va dépasser l'Américain, c'est simplement à cause de la taille de la Chine. Par habitant, le PIB chinois est loin d'écaler l'Américain. Certes, la Chine peut pousser l'internalisation du jambinbi, mais ce dernier est un nain comparé à la puissance du dollar. Si certaines prouesses technologiques chinoises peuvent impressionner, les Chinois savent que la puissance technologique américaine s'appuient sur un socle université, fonds d'investissement, complexes militaro-industriels que la Chine est très loin d'égaler. Quant à l'armée chinoise, n'oublions pas que si l'armée américaine n'a cessé d'intervenir dans le monde entier et possède une expérience du combat inégalée, l'armée chinoise n'est plus sortie de ses frontières depuis la guerre contre le Vietnam qui remonte à 1979. Mais surtout, les Chinois ne cherchent pas à remplacer les Américains sur le plan idéologique. On dit Xi Jinping, enivré par l'hubris de constater la décadence de l'Occident et la supériorité du modèle chinois qu'il veut désormais imposer au monde entier. C'est un énorme malentendu parce que la Chine n'a jamais parlé de modèle chinois. Rappelons-nous que le concept d'un idéal absolu est platonicien. En fusionnant avec le concept judéo-chrétien d'un Dieu créateur, ces deux notions ont formé la base de la pensée occidentale mais pas la pensée chinoise. La Chine ne croit pas à l'existence de modèles universels applicables à tous. Elle pense que chaque pays doit trouver sa propre formule adaptée à son histoire, sa culture, sa géographie, son degré de développement et qu'il est absurde de vouloir imposer un système chinois à l'Occident comme il a été absurde d'imposer la démocratie libérale à des pays qui n'étaient pas prêts à cela. Mais l'oscillité à la Chine est si forte dans l'opinion américaine qu'elle est devenue pratiquement le seul sujet d'accord entre républicains et démocrates dans un pays qui se déchire de plus en plus sur presque tous les autres sujets. Cependant, si les États-Unis surestiment le danger chinois, ils sous-estiment un autre problème, le désir d'unification de la Chine. Pourtant, c'est un intellectuel américain, Francis Fukuyama, qu'on a déjà cité ce matin, qui a peut-être le mieux expliqué l'impératif d'unité de la Chine. Dans son ouvrage paru en 2011, « Les origines de l'ordre politique », l'auteur américain d'origine japonaise fait une analyse comparative entre la Chine et l'Inde en se demandant pourquoi la première a été unifiée sous le premier empereur en 221 avant Jésus-Christ, tandis que la seconde n'a jamais été unifiée jusqu'à la colonisation britannique. Sa réponse est que la Chine a connu une succession de guerres incessantes pendant environ 500 ans. Ce furent les périodes dites printemps et automne, suivies de la période des royaumes combattants, qui s'étalèrent du VIIIe siècle au IIIe siècle avant notre ère, provoquant d'immenses souffrances qui ne s'arrêtèrent qu'avec l'unification de la Chine par l'empereur Tsien-Chonghandi. De là cette conviction profondément ancrée dans l'inconscient chinois, l'unité est la paix et la division est la guerre. Les Occidentaux de leur ensemble, et les Américains en particulier, sont conscients de l'importance de l'unité, mais ils la subordonnent à d'autres valeurs, comme le respect de la démocratie, sans accepter qu'en Chine, l'ordre des priorités puisse être inversé. Pourtant, ce n'est pas faute de le savoir. Dans son ouvrage « De la Chine », Henri Gissinger raconte que le point le plus délicat de sa négociation avec le Premier ministre de l'époque, Zhou Enlai, en 1972, porté sur Taïwan, pour aboutir à cette phrase « négocier pendant deux jours et deux nuits » de la déclaration commune sino-américaine et dite déclaration de Shanghai, les deux parties reconnaissent qu'il n'y a qu'une seule Chine et que Taïwan en fait partie. Depuis 50 ans, cette phrase est le pilier central de toute la diplomatie chinoise et a été acceptée par tous les pays du monde, à l'exception d'une dizaine d'États. Pendant tout ce temps-là, la réunification de Taïwan avec le continent n'a jamais quitté l'esprit des Chinois. Cette réunification n'est donc pas une idée d'autocrate, comme on le lit parfois, mais un impératif de tous les dirigeants chinois qui se sont succédés jusqu'à présent. Tout s'est brusquement accéléré avec la guerre en Ukraine. Lors de celle-ci, les messages passés par la Chine ont été de plus en plus mal interprétés. L'Occident a d'abord accusé la Chine de se ranger sans hésiter dans le cadre de la Russie, sans voir que la Chine était loin d'être d'accord avec cette guerre. En effet, l'intangibilité des frontières reconnues par l'ONU est un des principes cardinaux de la diplomatie chinoise, car c'est elle qui garantit l'appartenance à la Chine de régions comme le Tibet, le Xinjiang et ultimement Taïwan. Or, la Russie a délibérément enfreint cette règle. Pourquoi donc la Chine a-t-elle emboîté le pas à la Russie ? Elle a repris le narratif poutinien. La Russie subit des pressions et des menaces telles des États-Unis et de l'OTAN qu'elle ne pouvait que réagir à leurs provocations. On s'est alors polarisé sur la démonstration de l'absurdité de cette affirmation poutinienne sans lire le message que passait la Chine que l'accusation russe soit fondée ou pas, ne faites surtout pas à la Chine ce que les Russes vous accusent de faire chez eux. Or, que se passa-t-il ? Joe Biden effectue une tournée en Asie pour renforcer le Quad, alliance anti-chinoise rassemblant Japon, Australie, Inde, Etats-Unis. Il crée une nouvelle organisation, AUKUS, avec l'Australie, les Etats-Unis et le Royaume-Uni pour contener la Chine, piétinant la France au passage. Il fait inviter le Japon et la Corée du Sud à la dernière réunion de l'OTAN à Madrid où est évoqué l'idée que ces deux pays puissent adhérer à l'organisation malgré leur éloignement de l'Atlantique Nord afin de contrer la Chine. Entre une contradiction idéologique et une géostratégique, la Chine a choisi de se rapprocher de la Russie pour éviter de se trouver encerclée. Là encore, elle ne fait que suivre la politique d'Henri Kissinger qui expliquait dans l'ouvrage précité en se référent lui-même à Bismarck que dans un jeu à trois, mieux vaut être dans le groupe de deux. On remarquera tout à fois que malgré un discours résolument pro-russe, dans la pratique, la Chine ne renforce pas vraiment ses liens, notamment économiques, avec la Russie. Adoptant une politique assez semblable à celle de l'Inde, avec les différences que celle-ci jouait d'un silence total des médias occidentaux, alors que la Chine fait l'objet de leurs attaques quotidiennes. Là encore, l'interprétation de la retenue chinoise est l'objet d'une interprétation contestable. Pourquoi la Chine n'accroît-elle pas plus qu'elle ne le fait, ses échanges avec la Russie ? La réponse de nombre d'experts fuse, c'est parce que les États-Unis et l'Union européenne sont les principaux partenaires commerciaux de la Chine, s'ils appliquaient des sanctions contre elle, l'économie chinoise ne s'en relèverait pas. La Chine craindrait donc les sanctions occidentales. Cette explication est séduisante, mais correspond-elle au fait ? Si on creuse, on s'aperçoit qu'elle n'est pas aussi solide qu'elle ne le paraît. Tout d'abord, le premier partenaire économique de la Chine, depuis deux ans, n'est plus ni l'Union européenne, ni les États-Unis, c'est l'ASEAN. Avec l'entrée en vigueur du RCEP, dont il faut rappeler que c'est la plus grande zone de libre-échange au monde, le commerce entre la Chine et l'ASEAN s'est beaucoup accru. Ensuite, analysons les chiffres. Le pays qui a pris les mesures commerciales les plus drastiques contre la Chine est, sans surprise, les États-Unis. Le déficit commercial bilatéral était de 310 milliards de dollars en 2016, ce qui a incité Donald Trump à prendre des sanctions énergiques contre la Chine en 2018. Cette politique a été poursuivie par l'administration Biden. Quels en ont été les résultats ? Le déficit avec la Chine s'est stabilisé pendant deux ans, entre 310 et 320 milliards de dollars en 2019 et 2020, avant d'exploser à nouveau pour atteindre 396 milliards de dollars en 2021. Et la tendance n'est pas prête de s'inverser avec le plan de relance de Biden qui va accroître la demande américaine, avec la montée de l'inflation qui devient le principal sujet de préoccupation aux États-Unis. Malgré les tensions géopolitiques, Biden songe plutôt à diminuer les taxes sur les produits chinois, car eux seuls peuvent étancher la soif d'importation américaine sans attiser encore plus l'inflation. Il faut donc conclure que les États-Unis dépendent plus des importations chinoises que l'économie chinoise ne dépend de ses exportations vers les États-Unis. Ce qui est vrai pour l'Amérique est-il si différent en Europe ? Comment la Chine supporterait-elle des sanctions ? Elle a indirectement apporté une réponse qu'on n'a pas su lire. On la trouve dans le confinement de Shanghai. Vous le savez, pour quelques milliers de cas de Covid, la ville la plus grande, la plus avancée, la plus riche de Chine, a été entièrement confinée pendant près de trois mois, provoquant une crise économique et sociale de grande ampleur. On a attiré la conclusion que le pouvoir chinois était résolu à appliquer strictement la politique zéro Covid, mais on est passé à côté d'un autre message. Cette politique a aussi joué le rôle de ce que les banquiers appellent un stress test, une simulation à balles réelles de ce qui se passerait si la Chine était soumise à une crise économique grave. Le message sous-jacent est la Chine a pu survivre à une politique très dure simplement pour respecter la politique de zéro Covid. A fortiori, s'il s'agissait d'un sujet plus grave comme la réunification, le peuple chinois serait prêt à faire des sacrifices bien plus douloureux. Alors, n'essayez pas de nous effrayer en agitant des sanctions économiques éventuelles. L'incommunicabilité est à son comble avec Taïwan. Au grand dam des Chinois, on a trop vite fait le parallèle Russie-Ukraine et Chine-Taïwan en négligeant une différence fondamentale. L'Ukraine est un pays souverain reconnu par tous au sein de l'ONU. L'intervention russe est donc clairement une invasion. Taïwan ne l'est pas et fait partie de la Chine, comme le reconnaissent l'immense majorité des États. Au nom de quoi veut-on empêcher la réunification ? Au fil des ans, on a forgé une série de concepts comme la distinction casuistique entre une situation déjurée et de facto, aboutissant à l'exigence occidentale du statut quo, c'est-à-dire d'une situation dont la caractéristique essentielle est d'être ambigüe et instable. Si la Chine s'en est accommodée durant de longues années, faute d'avoir les moyens d'obtenir davantage, elle n'a nullement accepté de considérer cet État comme définitif et n'a jamais fait mystère de sa volonté d'achever sa réunification. Le contexte géopolitique de cette partie du monde ressemble à une guérigue provençale brûlée par le soleil sur laquelle se lèverait le mistral. Un incident pourrait faire l'effet d'un mégot jeté imprudemment par la vitre d'une voiture. La guerre n'est cependant pas inévitable. La meilleure chance pour l'éviter est la différence de stratégie entre la Russie et la Chine. L'une a fait la guerre espérant une victoire rapide pour être en position de force afin de négocier. L'autre veut être en position de force pour négocier afin de ne pas faire la guerre. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de tension, peut-être difficilement soutenable, mais éviter une conflagration armée est un impératif absolu. Quel rôle peut jouer l'Europe ? Deux stratégies sont possibles. La première consiste à se regrouper autour des Etats-Unis dans une grande alliance de démocratie dans le but de dissuader la Chine en faisant la démonstration d'une force supérieure. C'est ce que semble préconiser le chef d'état-major de la marine française qui pense qu'une guerre navale contre la Chine serait gagnable si les puissances occidentales s'unissent. Il a peut-être raison, mais rappelons-nous que c'est ce genre de logique tenue par des dirigeants somnambules qui a conduit à la première guerre mondiale suicide collectif de l'Europe. Veut-on maintenant un suicide collectif de l'humanité ? Il y a une autre possibilité. Observons Singapour. Résolument pro-occidental, s'opposant à la Russie, allié des Etats-Unis, Singapour se démarque pourtant nettement sur la Chine, déclarant haut et fort qu'il ne veut pas être obligé de choisir entre celle-ci et les Etats-Unis. Singapour pense qu'il faut œuvrer sans relâche pour désamorcer la politique des blocs afin d'éviter la guerre entre les deux grands et signifie qu'il ne s'enrangerait ni d'un côté ni de l'autre. Quant à la question de Taouan, il faut encourager le dialogue entre les deux rives pour qu'elles trouvent une solution pacifique et non pas encenser l'une des deux parties pour mieux diaboliser l'autre. Rappelons-nous l'avertissement de Pascal « L'homme n'est ni ange ni bête et le malheureux qui veut faire l'ange fait la bête. » C'est la voix de la sagesse. C'est celle qu'emprunte le président Macron quand il rappelle que la Chine n'est pas une menace sur l'Atlantique Nord. Rester allié des Etats-Unis mais lui rappeler résolument que ce n'est pas pour l'aider à régler ses comptes avec la Chine et l'option courageuse et raisonnable jamais le en même temps n'aura été aussi judicieux et nécessaire. Je vous remercie de votre attention. Merci de ce cri du cœur d'un Français polytechnicien qui a toutes nos qualités et aussi tous nos défauts et qui vit en Chine et qui nous donne son sentiment sur ces sujets. Il y a deux choses que je voudrais commenter rapidement. D'abord, les différences culturelles et notamment ce qui est dit sur l'unité. pour nous l'unité en Occident c'est un moyen on fait l'unité pour une équipe de foot pour une équipe de rugby pour une entreprise on fait l'unité pour l'unité est un moyen et là-bas l'unité c'est la valeur c'est une valeur absolue. Chez nous l'unité n'est pas la valeur formidable on aime bien les rebelles je me souviens avoir fait quand je dépréhende région une campagne avec Michel Crépeau la Rochelle la rebelle chez nous être rebelle c'est être valeureux chez eux être rebelle c'est être coupable donc vous voyez les différences culturelles quand on prend les choses je me souviens la première fois où le président Hollande a vu le président chinois j'assistais à l'entretien le président Hollande dit je suis très heureux d'être aujourd'hui le représentant d'un pays qui a une relation d'amitié avec la Chine et le président chinois dit ah l'amitié vous faites bien d'en parler mais qu'est-ce que pour vous l'amitié alors là le président commence à ramer un peu fort allant chercher Saint-Exupéry regarder dans la même direction partager des visions communes etc ah oui oui ça c'est très bien pour nous l'amitié c'est quelque chose de très important l'amitié c'est le respect de la priorité de l'autre et le président chinois dit et vous quelles sont vos priorités reprendre ses rames le président pour dire chez nous c'est s'adapter aux transitions aux mutations le numérique l'environnement s'adapter à tout ça ah oui nous la priorité c'est de respecter l'unité de la Chine c'est tout en résumé si vous voulez être ami de la Chine il faut respecter l'unité de la Chine Hong Kong Taïwan le Tibet etc l'unité comme valeur absolue c'est quelque chose de très important et on voit bien que pour nous et ça revient complètement à ce que monsieur Guéino disait tout à l'heure entre l'individu et le collectif le collectif prioritaire chez nous la personne tout ça pour dire qu'il y a une nécessité de compréhension des idées et ce que je voudrais dire par rapport à ce que dit André Chiang c'est qu'on voit bien que ces deux ans de Covid qui ont finalement empêché nos diplomaties d'être opérationnelles nos entrepreneurs de se rencontrer tout ça peut être vraiment dangereux parce qu'on peut voir des radicalisations qui se font et chère Rachel créer du lien créer du lien quand on est confiné créer du lien quand il n'y a plus d'avion créer du lien quand il n'y a plus de contact avec les uns et les autres on se trouve dans une situation particulièrement difficile merci beaucoup André de ce message fort ressenti et qui est fidèle à ce que vous exprimez dans ce forum depuis déjà 16 années je voudrais conclure en vous disant chers amis qu'on est très heureux d'avoir passé cette journée avec vous je remercie toute l'équipe de la fondation prospective innovation pour tout le travail qui a été fait à la fois l'organisation mais aussi la préparation je remercie tous les conférenciers tous les orateurs qui nous ont fait l'honneur de participer et d'avoir travaillé pour cette présentation et avoir donné ce contenu à nos travaux je voudrais vraiment vous dire toute notre gratitude je voudrais remercier tout particulièrement Rachel Kahn de sa présence tout au long de cette journée pour réfléchir avec nous à ces sujets qui sont des sujets très difficiles au fond le monde est aujourd'hui dans une situation extrêmement tragique la guerre est là nous voyons que nous avons d'autres tensions qui peuvent faire que derrière cette guerre une autre est possible nous ne sommes pas dans une situation où la paix est assurée nous sommes dans une situation où l'imprévu est possible et dans l'imprévu il y a le mieux mais il y a aussi le pire et donc il faut s'attacher à ce que sont peut-être nos valeurs j'en ai trouvé trois dans toutes nos discussions il y a ce qui est vraiment ce consensus de la planète c'était le thème de notre travail il y a deux ans la planétisation je pense que c'est ce consensus des sociétés civiles n'oublions pas que la paix c'est quelque chose qui doit parler aux sociétés civiles aux jeunes aux femmes à tous les acteurs vivants d'une société il faut aller chercher l'appui des sociétés civiles pour défendre la paix et cette mobilisation d'une mondialisation humanisée c'est-à-dire où on protège la planète pour protéger l'humanité il y a ce consensus là qui est plus fertile auprès des sociétés civiles que n'était le consensus de Washington planétisation et puis il y a les démocraties c'est de nos valeurs je crois qu'on a beaucoup parlé de cela il faut essayer de se dire qu'on peut progresser sur ces sujets on ne se parle pas la démocratie israélienne la démocratie japonaise la démocratie par exemple la Corée du Sud on ne se parle pas entre démocraties or on voit bien qu'on a des insuffisances même avec les allemands avec les américains qui ont des processus démocratiques plus proches que des nôtres sont pourtant dans des logiques très différentes les mid-term le fédéralisme un certain nombre de sujets font que les démocraties on pourrait quand même avoir un travail plus constructif sur les bonnes pratiques sur notre vie et ça je crois qu'il faut qu'on travaille le système démocratique pour ne pas se laisser enfermer dans une sorte de logique de déclin qui laisserait penser que le message qu'on peut adresser les uns et les autres au monde c'est que la démocratie n'est pas un modèle d'avenir la démocratie peut s'améliorer elle peut changer et je crois que c'est avec ce consensus planétaire ce consensus démocratique ou en tout cas cette envie d'améliorer les démocraties de respecter davantage c'est quelque chose qui devrait nous animer et puis comme le disait Rachel tout à l'heure cette solidarité de la souveraineté cette souveraineté solidaire qui était le thème de notre dernier shérif c'est aussi un élément très important oui à la souveraineté on a bien vu qu'on ne manquait de paracétamol on a bien vu qu'on était dépendant de la Chine pour un certain nombre de sujets on a bien vu qu'on était dépendant de plein de choses il faut plus de souveraineté mais la souveraineté intégrale n'existe pas il faut aussi de la coopération il faut travailler avec un certain nombre de partenaires y compris en ce qui nous concerne les partenaires les plus proches tout autour de nous y compris avec le nord de l'Afrique avec l'Afrique avec un certain nombre de pays qui peuvent nous apporter des choses c'est vrai que le paracétamol si on ne peut pas le faire en France on peut peut-être le faire en Tunisie on peut peut-être le faire en Algérie on peut peut-être le faire au Maroc pour l'avoir plus près de nous et à ce moment-là la Tunisie n'est pas en termes de quantité concurrente de besoins français en revanche quand la Chine avait besoin de paracétamol elle ne nous en livrait plus là on peut se trouver avec une logique de solidarité pour faire en sorte que cette souveraineté sur laquelle nous devons progresser n'est pas une souveraineté d'isolement mais une souveraineté de solidarité tout ceci pour dire que si on cherche bien on a quand même quelques lumières qui peuvent chère Rachel s'allumer dans notre avenir c'est difficile c'est un travail mais disons simplement que si nous voulons la paix il faut travailler pour ça la guerre il y a des écoles de guerre il y a des mobilisations il y a plein de gens qui travaillent pour la guerre il faut aussi qu'il y ait des gens qui travaillent pour la paix qui cherchent à progresser et qui cherchent surtout à créer du lien et c'est au fond le message le plus important je crois de toute cette journée c'est que contre la violence contre ce qui est aujourd'hui l'isolement et l'égoïste que c'est le lien qui peut nous sauver que la création de liens c'est sans doute l'acte créateur fondamental pour la paix Sous-titrage Société Radio-Canada